bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour vivre la troisième décimange de cette coupe de france des circuits ffsa 2017 ravi de vous retrouver pour vivre ensemble et bien une nouvelle soirée de sim racing voilà bonjour à toutes et à tous ravi donc de vous retrouver nous sommes en ce lundi soir et bien une petite centaine déjà nous être réunis merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel ce soir donc cinq courses à suivre on va pouvoir découvrir la suite des cinq championnats que nous suivons dans cette coupe de france virtuel de la ffsa avec nos partenaires ici à côté de moi j'espère que vous allez bien sur le tchat j'espère que vous êtes prêts aussi à suivre ces compétitions j'espère aussi que cette ce long week-end de congés pour certains c'est bien passé effectivement ma voix est revenu si vous étiez déjà avec nous et bien lors de la course qui avait lieu du côté de la porsche super cup jeudi passé c'était un petit peu plus compliqué on va vous montrer et tout d'abord le programme de la soirée puisque comme chaque soir il y a évidemment et bien des horaires à respecter ça n'est pas ce soir que nous allons déroger à la règle avec donc ce qu'il va se passer ce soir cinq courses donc de quinze minutes avec chaque départ séparé de cinq minutes de warman puisque les qualifications ont déjà eu lieu le micro qui pétit un petit peu ne vous inquiétez pas on en a l'habitude ça va normalement s'estomper ça s'estompe toujours c'est quand je change de scène je ne sais toujours pas d'où vient le problème donc ne vous inquiétez pas ce petit grésillement que certains ont va rapidement disparaître alors qu'apparaissent vous l'entendez peut-être derrière moi et bien la première mélodie que l'on entendra ce soir celle du moteur de litre de la formule Renault qui sera donc la catégorie avec laquelle nous allons inaugurer cette troisième manche place ensuite à la normale la clio la bmw 36 enfin on terminera avec les porsches ce qui nous annonce une belle fin de soirée passons en revue lors d'un instant pardon ce circuit donc qui nous accueille pour le troisième round de ce championnat avec donc dans le gare le circuit de les deux noms nous sommes le 5 juin 2017 évidemment c'est aujourd'hui un circuit construit en 1973 qui a reçu le degré 2 de la fia ce qui veut dire qu'il n'est pas apte à recevoir des championnats du monde pour le moment c'est comme ça qu'il est classé une longueur de 3 km 150 et 9 virages qui le composent en tout cas ça nous annonce un joli tracé on le découvrira dans quelques instants en images et le record est en 1 16 299 et c'est dominique covin qui l'avait fait je pense à l'époque sur une formule 3000 voilà donc le calendrier alors le calendrier était un petit peu mis à jour comparé à ce que vous pouvez et découvrir dans les affichages des vidéos de temps de pause donc pour cela on va vous expliquer aussi qu'il ya eu un petit déplacement des preuves en fait croix en ternois n'aura plus lieu le 21 août mais bien le 4 septembre prochain d'ailleurs vous pouvez dans la description retrouver eh bien l'ensemble de ces liens qui procureront les trois prochaines diffusions comme ça vous ne manquerez rien du tout voilà donc pour ce que l'on avait à dire on va quand même vous rappeler rapidement les catégories et les voitures qui vont évoluer ce soir alors elles ne sont pas dans le bon ordre effectivement sur cet affichage puisqu'elle a été standardisée mais ce sont d'abord les voitures du groupe DE donc les formules Renault 2 litres qui monteront en piste avant que ce soit les normas ces prototypes français les normas M20 équipés d'un moteur 2 litres également et ensuite eh bien place à la Clio Cup 3 la BMW E36 le modèle coupé et enfin la catégorie GT avec la Porsche qui devra suivre voilà les pilotes sont actuellement en train de tourner vous les entendez certainement derrière moi n'hésitez pas à dire d'ailleurs si le son des moteurs est un petit peu trop présent par rapport à ma voix ou s'il est au contraire trop absent il nous reste quelques instants avant de partir sur la première partie de la soirée avec le premier warm-up mais je vous invite tout de même si vous avez quelques instants eh bien à nous soutenir si vous le souhaitez et si vous en avez la possibilité pour cela rien de plus simple rendez-vous dans la description et il vous suffit d'adresser votre donation votre message à l'adresse mail maxu le pilote à rebasse gmail.com peu importe le montant qu'il soit petit ou énorme le principal c'est le geste et n'hésitez pas d'ailleurs si vous faites un don à l'accompagner d'un petit message de soutien que l'on lira bien évidemment en direct je rappelle aussi que si vous ne pouvez pas nous suivre pendant l'ensemble de cette soirée de live eh bien dès demain et cette fois on peut vous le garantir comparé aux fois précédentes dès demain vous retrouverez les VOD de cette diffusion tout au long de la journée elles seront uploadées petit à petit on salue également le Neuville RC Neuville notre modérateur présent ce soir du côté du chat qui va vous accompagner selon ce que j'évoquerai en vous passant les moteurs bien entendu donc vous retrouverez aussi toutes les informations sur Twitter et bien plus tout comme sur le Facebook voilà tout ceci étant désormais dit nous allons pouvoir eh bien prendre le temps de jeter un oeil à ce qui va se passer du côté des classements on va faire un oeil sur le classement du premier groupe le groupe DE voici à quoi ressemble le classement général de cette catégorie après donc les deux premières manches qui ont été disputées du côté de la première manche ça a été aussi très compliqué pour certains qui ont perdu des plumes c'était le premier raffrontement de l'année ensuite à Po Arnos pour la deuxième manche et là ça a été un peu plus stabilisé ce qui nous donne ce classement assez serré avec en tête deux co-leaders David Lespèce et Jérôme Leung ces deux pilotes sont tout à fait à ex aequo avec pour l'instant 60 points chacun derrière on retrouve Stéphane Bossard troisième devant Pierre Closset avec trois petites unités d'écart vous voyez que ça se tient avec David Châtaigny également cinquième à 49 points et ensuite de nouveau à égalité Hugo Falkenburg et Pierre Julien Lauton donc vous voyez que ça se tire pas mal dans cette formule Renault 2 litres qui est composée de nombreux pilotes qui ne sont pas représentés ailleurs certains ne font que ce championnat bien évidemment vous aussi vous pouvez bien entendu participer encore à cette compétition il n'est pas trop tard au rappel qu'il y a à gagner à l'issue de cette année de compétition un volant par exemple en Renault Twin Cup France pourquoi pas pour l'un des plus véloces de cette saison on va retrouver aussi nos petits camarades derrière donc David Delassalle, Alexandre Therme, Emeric Pieretti qui complètent le top 10 de notre côté on va rectifier un petit quelque chose on va rejoindre le serveur on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour vivre ensemble donc le warm up et la première course de la soirée n'hésitez pas à vous rendre tout de suite d'ailleurs sur les réseaux sociaux par exemple sur Twitter n'hésitez pas à aller vous rendre sur Twitter pour à l'aide de votre petit smartphone nous faire une petite photo d'où vous nous suivez si vous êtes devant votre télé devant votre PC seul accompagné peut-être en charmante compagnie et bien n'hésitez pas à partager le avec nous sur le compte Twitter at arrobas donc Maxou le pilote à tout de suite quelques petits instants de pause et on se retrouve avec la séance de warm up et la mise en gris de la première course de la soirée ce sera donc les formules Renault 2 litres à tout de suite allez on arrête pour quelques instants la pause on revient sur le direct avec donc les premières images qui nous parviennent du côté du circuit Bosley et Vallonnet de les deux noms qui accueillent donc cette troisième manche de la coupe de France virtuelle des circuits de la FFSA et on ne perd pas une seconde de plus en se dirigeant tout de suite vers les derniers instants du warm up qui a débuté il y a un peu moins de 3 minutes voilà les images tout de suite avec vous le voyez le classement composé de 17 pilotes et on constate d'ailleurs facilement à la fin du classement Stéphane et Alexandre Bottella de la même famille alors je ne connais pas leur lien de parenté je ne sais pas s'ils sont frères ou père et fils on devrait d'ailleurs avoir peut-être la réponse sur le chat s'il y a des membres qui sont avec nous mais je ne sais plus pour être tout à fait honnête on a également Max Jambon alors évidemment je tiens à mettre quand même un petit point en évidence j'ai prononcé Yambon à la Belge pendant deux manches je m'excuse auprès de Max qui est d'ailleurs un excellent prénom puisque c'est Max Jambon et pas Yambon voilà comme ça c'est fait et c'est bien père et fils voilà merci donc à toutes et à tous de vous être connectés de vous être connectés pardon avec nous pour vivre alors que là on est avec la mauvaise caméra voilà nous sommes sur l'arceau désormais de la voiture de Jérôme Le Hingue l'un des hommes forts de ce championnat vous avez eu juste avant la pause le championnat présenté avec l'égalité de 60 points entre ce pilote Jérôme Le Hingue et David Lespèce je précise également que vous avez peut-être des légères coupures des légers lags qui se présentent à vous lors de certains moments de gameplay c'est tout simple il s'agit tout simplement eh bien du fait qu'un pilote rejoigne la session c'est le cas par exemple ici pour Pierre Julien Lotho qui est le dernier à s'être connecté je rappelle que l'on peut avoir les informations spécifiques à chaque pilote bien entendu les écarts le temps autour le nombre d'arrêts etc même si ici avec des courses à 15 secondes à 15 minutes pardon difficile d'avoir une stratégie avec éventuellement un arrêt voilà donc pour les informations principales de ce championnat on va passer en revue dans quelques instants la grille de départ de cette première manche de la soirée une fois le warm-up terminé vous le voyez que l'ensemble des pilotes sont actuellement en train de vérifier une dernière fois le comportement de leur voiture qui doit être réglé au millimètre sur une piste comme le tracé de l'Edenon puisque vous le voyez c'est très vallonné c'est très bossé il y a pas mal de virages en appui et cela peut nous réserver un départ très très chaud dans quelques instants voilà les derniers moments de ce warm-up ont lieu on va repasser un instant sur mon doux visage pour pouvoir répondre à vos questions si éventuellement sur le chat vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je remercie Cyril Gossen qui précise donc que c'est bien père et fils pour nos amis Potella voilà comme ça c'est fait tout le monde a cette information nous sommes ce soir sur le jeu Air Factor 2 alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais visuellement c'est vrai que ça se voit encore un petit peu on est en DirectX 9 pardon nous ne sommes pas encore passés sur la version DirectX 11 de ce jeu on devrait y passer d'ailleurs à partir des prochaines épreuves ce qui sera le cas mercredi du prochain live alors il y aura pas mal de live normalement cette semaine je rappelle que mercredi nous aurons droit au V8 Stock Car Brésil ce sera du côté d'Air Factor 2 également pour la FFSA jeudi il n'y a rien vendredi nous avons une journée live avec normalement Dirt 4 qui sera présenté petit après-midi pilotage pour découvrir ensemble le jeu Dirt 4 et ensuite samedi le championnat WTCS sur RaceRoom j'espère que vous suivez tout en tout cas nous on a hâte de tout vous proposer la question avait été posée y a-t-il des championnats sur Assetto Corsa ? oui bien entendu il y a la Porsche Super Cup dont la finale aura lieu le 22 juin prochain ce sera d'ailleurs sur le circuit de Spa-Francorchamps ce sera la maison ce sera formidable en tout cas on va en profiter dans ces derniers instants pour vous parler également des conditions météo de ce soir pas de pluie annoncée je rappelle que les 5 courses auront lieu à des heures de la journée différentes c'est une volonté de roleplay de l'organisation sachez que par exemple la première course que l'on va suivre donc la formule Renault 2 litres aura lieu à 9h du matin la seconde à 11h ensuite 13h 15h et 17h ça change pas mal de choses la quantité de gomme puisque on ne re-roll pas c'est-à-dire qu'on ne redémarre pas le serveur c'est-à-dire que la piste se gomme et se gomme à chaque fois donc voilà pour les pilotes qui passent en dernier le passage à DirectX 11 une petite explication nous demande Oliver sur le chat oui bien entendu Airfactor 2 le jeu est passé en DirectX 11 alors qu'il était encore sous DirectX 9 ces dernières semaines mais tout le contenu modé n'est pas encore compatible et il y a des problèmes de stabilité donc avant d'avoir réglé tout cela on va pouvoir passer à cette troisième ange d'abord sous DirectX 9 voilà j'ai les premiers pilotes présents sur la grille de départ je ne vais pas tarder d'ailleurs à vous montrer cette grille et au moment de débuter le tour de formation nous allons pouvoir passer en revue ensemble la grille de départ donc de cette première course de la soirée voilà c'est parti avec donc vous le voyez la première ligne qui s'élance et les autres pilotes suivent on va donc en profiter pour passer ensemble la grille de départ de cette première course donc en revue avec ce championnat DE cette catégorie DE la formule Renault 2 litres avec donc Jérôme Lehingue qui est en pôle position à ses côtés son co-leader au championnat nous avons donc les deux hommes les plus forts en tête avec donc Jérôme Lehingue aux côtés de David L'Espèce Pierre Closset et Pierre Julien Loutot sur la deuxième ligne de cette grille de départ Olivier Mardoc et Jérémie Desmond seront donc 5 et 6ème sur cette grille Nicolas Vallette que l'on je pense retrouvera uniquement pour ce championnat de formule Renault 2 litres sauf erreur de ma part sera devant Emmanuel Grossin David Châtaignier vous le voyez a reçu deux secondes de pénalité sur son chrono par la direction de course c'est une décision qui a été prise je pense suite à la course numéro 2 de Poarnos suivent Alexandre Bottella donc 10ème Max Jambon 11ème devant Aymeric Pierretti la suite de cette grille de départ composée normalement de 20 pilotes mais je le rappelle ils sont pour l'instant 18 en piste donc il y a quelques absents alors quant à savoir qui n'est pas là je vous laisserai le soin de déterminer tout cela donc Didier Galéa qui lui est bien présent sera 13ème mais il est chez nous 14ème Loïc Antropst 14ème donc 15ème Pascal Cartier l'un des vétérans de la FF SCA suivent donc Stéphane Bottella ce qui je pense doit être le père de notre ami Alexandre quoi que Frédéric Téchet donc 19ème et enfin David Delassalle qui a donc pris une pénalité suite à un événement survenu lors de la deuxième course à Poarnos et il a donc été relégué en fond de grille par l'organisation de l'événement voilà donc pour ce qu'il y avait à savoir de cette grille de départ les pilotes sont actuellement en train de remonter dans le sens propre comme au sens figuré du côté de la grille de départ avec vous le voyez donc Jérôme Lehingue qui sera le pilote en pôle position sur la droite de votre écran et sur la gauche on aura donc la voiture rouge et noire de David L'Espèce pas de pilotes pour l'instant qui partiront depuis la voie des box la grille de départ se forme on a déjà les 4 premières lignes voilà qui sont installées on va pouvoir lâcher la bête bientôt on va voir rouler tout cela dans quelques instants avec la procédure qui va débuter ici à l'aide de nom pour la première course de la soirée voilà les derniers pilotes se placent dans 9 secondes la procédure de départ est lancée l'extinction des feux pour le lancement de cette 3ème manche de la Coupe de France virtuelle attention on a peut-être eu un départ anticipé alors que derrière c'est compliqué pour ceux qui partaient en montée et c'est David L'Espèce qui a viré en tête attention parce que derrière on risquerait d'avoir quelques petits accrochages et bien non le départ s'est passé correctement on a une voiture qui est allée dans le gravier et c'est David Châtaignier qui est allé nous jouer la tondeuse retour en piste assez compliqué on passe parmi les premières buts de ce circuit de les deux noms et attention à l'épingle de la fin de ce premier secteur drapeau vert il y a donc eu pour l'instant aucun contact grave on n'a perdu personne mais on retrouve donc désormais David L'Espèce le pilote du Blue Sky Racing en tête des opérations devant Jérôme Leung Pierre Closset et 3ème on embarque avec le Polman déchu donc pour le moment allez le père et le fils qui ont pris aussi un départ correct allez Jérôme Leung déjà à l'aspiration peut-être dans la grande ligne droite pour réattaquer David L'Espèce regardez les deux hommes de tête qui ont déjà pris un avantage sur Pierre Closset Pierre Closset ne vous fiez pas trop aux couleurs de sa voiture puisque le garçon a une habitude elle est simple c'est celle de chaque fois changer la couleur de son bolide selon la catégorie et le premier tour de cette course sera donc bouclé en tête par David L'Espèce avec deux dixièmes peut-être même pas d'avance voilà trois dixièmes d'avance sur Jérôme Leung deuxième de cette épreuve la lutte fait rage à peine le début de la soirée et le résultat de tout cela et bien c'est une audience conséquente et on vous remercie d'avoir choisi de passer votre soirée en notre compagnie alors que l'attaque de Jérôme Leung ne se fait pas tarder et il reprend la tête attention David L'Espèce qui semble avoir une meilleure relance sur l'extérieur peut-être ils vont arriver côte à côte à l'épingle David qui part peut-être un peu trop au large pour garder une chance de dépasser et il se retrouve désormais deuxième derrière son adversaire c'est une belle lutte à laquelle nous assistons pour le moment regardez comme cette formule Renault glisse du train arrière sur cette piste encore fraîche on rappelle qu'elle est à 29 degrés température ambiante 24 derrière la lutte est également à prendre en compte avec ici Emeric Pierretti qui se bat pour la septième position avec Olivier Mardoc alors que devant du côté d'Emmanuel Grosset on a jugé bon d'aller shooter là des cônes c'est un petit peu dommage c'est à la grosse dérive qu'Alexandre Bottella passe cette partie-ci du circuit on va revenir quand même sur la tête avec donc Jérôme L'Eung en tête devant David L'Espèce et désormais l'écart est plus important nous sommes quasiment à 6 dixièmes Pierre-Julien Lauton et Erwann Hubert sont à la lutte on est avec Erwann pour l'instant cinquième de cette épreuve nouveau record pour Jérôme L'Eung qui tourne en une 22.507 on va surveiller d'ailleurs le record du tour avec ses formules Renault de Litz ce qui lui donnera un premier aperçu un premier temps de référence dans ses épreuves je rappelle également que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations dédiées à ce championnat dans la description si d'aventure vous souhaitez également vous inscrire sur les trois dernières manches c'est tout à fait possible Jérôme L'Eung qui prend donc l'avantage sur ses petits camarades derrière on retrouve ici la lutte avec Emmerich Pieretti toujours à l'explication avec Olivier Mardoc qui est devant au fond de votre image avec la voiture bleue Emmanuel Grossin alors que David Deschateliers s'empare de la neuvième place jusque là détenu par Alexandre Bottella Emmerich Pieretti huitième très très chaud devant également aussi avec les pilotes en lutte pour la quatrième position on est avec Erwann Hubert qui bloque ses roues et qui manque d'ailleurs de percuter la voiture de Pierre-Julien Lauton et ces deux voitures là sont en train de revenir attention drapeau jaune drapeau jaune dans le deuxième secteur ah oui on a une voiture sur trois roues Max Jorbon qui est sur trois roues et c'est terminé je pense pour Max attention retour en piste et à mon avis Nicolas Vallette ne doit pas être totalement innocent puisqu'il se retrouve également avec Amuso en moi et là c'est Jérémy Desmond qui est sorti attention l'effet de course dans ce quatrième tour de course qui se succède il y a d'ailleurs des débris dans la remontée à la fin du deuxième secteur et on devrait d'ailleurs assister je pense à quelques retours au boxe et on reprend à l'image la lutte pour la sixième position entre le trio infernal avec Mardok Grossin et Pierretti et sa lutte quand même de manière assez intense attention à la sortie assez hasardeuse aussi Pierretti n'a pas pu en profiter vous découvrez les écarts drapeaux jaunes dans le troisième secteur qu'est-ce qui s'est passé Jérôme Leing en tonneau Jérôme Leing qui est sorti de la piste qu'est-ce qui s'est passé pour le leader et c'est une catastrophe au championnat alors peut-il retrouver éventuellement un chemin mais comment s'est-il retrouvé derrière le mur de pneus et je pense que pour Jérôme Leing c'est le premier abandon de la soirée c'est terminé et est-ce que David L'Espèce aurait été mettre son grain de sel je ne pense pas puisque la voiture semble parfaitement en état et désormais la lutte qui oppose Pierre Closset Pierre-Julien Lotton et Erwan Hubert et bien vaut maintenant pour la deuxième position et c'est terminé donc pour Jérémie Desmond qui est au boxe mais sans doute pour l'abandon et Jérôme Leing qui tente de revenir il est toujours bloqué derrière les pneumatiques ah quel dommage pour le leader il est parti cueillir des orties effectivement ici ça s'échange des positions ça se croise entre Emmerick Pieretti attention parce qu'il y a un drapeau jaune de taux de même dans le deuxième secteur Emmerick à l'extérieur c'est joli c'est joli et ça tient pour le moment entre ces deux là avec Emmanuel Grossin la lutte est magnifique oh attention Emmanuel Grossin qui est un peu au ralenti perdu du temps là Emmanuel en tout cas la bagarre qui hop est intense on a failli avoir Alexandre Botella sur l'arceau de cette formule Renault on a un petit peu la catastrophe Jérôme Leing c'est terminé c'est terminé alors que oui Jérémie Desmond lui est toujours en piste quant aux autres et bien c'en est fini allez on retourne en caméra embarquée avec Erwann Hubert à la lutte pour la troisième position c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé 0 alors que l'on a Fabrice Compan que l'on salue qui est en compagnie de Jérôme Le Hing sur le TeamSpeak dédié de l'équipe et qui nous informe de la raison qui a poussé Jérôme Le Hing à se retirer comment s'est-il retrouvé derrière les barrières de pneus et bien il a percuté la roue du pilote qu'il avait perdu tout à l'heure c'était Max Jambon qui avait perdu une roue et c'est cette roue qui est allée percuter l'ex-leader de cette épreuve Jérôme Le Hing et c'est dommage parce qu'il avait vraiment la lutte avec David L'Espèce comme fil rouge de cette saison et là il va perdre deux gros points puisqu'il s'était retrouvé à égalité avec 60 unités avec David alors que là c'est sorti très large pour Pierre-Julien Lauton est-ce qu'Olivier Mardoc peut en profiter ? Non par contre pour Erwann Hubert c'est passé troisième place pour Erwann et bien voilà le verdict de la sortie du leader un tonneau effectué suite au contact avec une roue sur la piste information sûre puisqu'on la tient de la bouche de notre ami Fabrice Comport qui se retrouve donc sur le TS avec lui allez un nouveau tour couvert ici il reste 6 minutes 30 on a passé le cap de la mi-course dans cette première épreuve de la soirée devant l'explication pour la troisième place avec Erwann Hubert et Pierre-Julien Lauton c'est chaud à l'extérieur est-ce qu'ils vont se toucher ? ils sont côte à côte c'est magnifique le tout sous le regard attentif d'Olivier Mardoc qui n'est pas avare peut-être de récupérer une place sur le podium 6 secondes 7 d'avance désormais pour David L'Espèce ça revient ça revient aussi pour pour Erwann Hubert quatrième sur Pierre-Julien Lauton qui est un petit peu à la dérive là attention derrière c'est chaud Olivier Mardoc ces quatre là peuvent ouais se toucher la preuve avec Emmerich Pierretti qui est allé donner le petit coup d'Elron avant le pilote du Team Blue Sky qui doit peut-être passer belle opportunité ici à l'intérieur il ouvre la porte oh il se touche évidemment la porte refermée les deux peuvent continuer oui mais ils ont perdu du temps et bien ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer mais là la porte refermée au nez à la barbe d'Emerich Pierretti Olivier Mardoc n'a rien voulu savoir et Erwann Hubert désormais a donc un peu d'air frais un peu d'avance sur ses poursuivants mais David Delassalle remonte on rappelle David Delassalle il partait dernier sur cette grille de départ il était 18ème tout à l'heure et il est déjà remonté au 7ème rang on rappelle David Delassalle qui a été pénalisé suite à la deuxième épreuve et bien ça chauffe à 5 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier David Delassalle se présente à l'intérieur pour s'emparer de la 6ème place d'Emmanuel Grossin c'est fait sans trop de difficulté Emmanuel Grossin qui semble en difficulté d'ailleurs avec sa sa monoplace pour le moment le pilote du team 2F2F semble en retard il revient d'ailleurs le retour je disais sans doute une bêtise et Grossin qui repasse Emmanuel Grossin qui non ne passe pas finalement allez Emric Pierretti peut-être pour en profiter blocage de roue d'Emmanuel Grossin le contact d'Emric Pierretti qui s'est cru en Porsche ou en Clio Cup et il est allé mettre le petit coup de museau dans la boîte de vitesse de son adversaire et la lutte qui continue avec devant à David L'Espèce qui se retrouve maintenant avec quasiment 10 secondes d'avance regardez il est seul pour l'instant sur cette piste de l'Edenon il est en train de prendre les rênes de cette catégorie des formules Renault de Lille de cette catégorie baptisée des Pierre Closset que l'on n'a pas encore vu beaucoup à l'image depuis le début de cette épreuve mais qui est solide second devant Pierre-Julien Lauton troisième quatrième Erwann Hubert qui s'est débarrassé d'Olivier Mardoc alors qu'il était en lutte avec David de la salle mais maintenant l'explication c'est toujours entre Emmanuel Grossin et Emmerich Pieretti qui depuis trois tours ne se lâche plus tout simplement Emmanuel qui bloque ses roues avant à l'intérieur et c'est passé David Châtaignier qui remonte David Châtaignier qui a réussi à passer Emmanuel Grossin alors que devant c'est chaud avec David de la salle peut-être pour aller chercher la cinquième place d'Olivier Mardoc ça se tient ça se tient pour la cinquième position retour avec le pilote sans visage Pierre Closset deuxième oh là là Pierre Closset qui bloque fortement ses roues attention à ne pas abuser non plus les pneumatiques ne sont pas éternels sur ces formules Renault de Lyre même s'ils sont assez durs ne font pas abuser de leur bonté sinon en fin de course vous risquerez de le payer cher alors on nous pose la question ce qui fait un circuit de ranking niveau 1 pour la FIA je ne sais pas si c'est le moment de donner cette explication au moment où Emry Pieretti va donner un un nouveau coup à ses petits camarades drapeau jaune dans le troisième secteur que s'est-il passé à Nicolas Vallette qui se retrouve sans museau à Nicolas Vallette qui a sans doute eu un souci le pilote qui évolue à domicile pour les deux noms racing ça s'est sans doute mal passé alors oui les pilotes continuent de se battre David Delassalle n'a toujours pas trouvé la solution sur un Olivier Mardoc bien décidé à conserver le top 5 mais là c'est trop large et Olivier Mardoc qui décolle sur le vibreur et il va se faire doubler par Emry Pieretti alors que devant on a une voiture qui est sortie de la piste c'est Erwan Hubert Ah Erwan Hubert qui sort alors qu'il était troisième attention ça se met à chauffer dans les dernières secondes alors on va revenir sur l'explication du ranking je le note évidemment ça part très large pour tout le monde et Olivier Mardoc sur Châtaignier ça peut passer alors qu'Ewan Hubert perd encore des positions est-ce que les pneumatiques ne sont pas morts sur cette voiture ça n'est pas impossible Olivier Mardoc récupère une place David Châtaignier sixième cinquième place pour Emry Pieretti est-ce qu'Emmanuel Grossin peut passer il reste 40 secondes on est normalement dans la dernière boucle de cette épreuve oui il y a un gros problème pour Erwan Hubert qui est en sous-virage total alors que Pierre Closset subit la pression de Pierre-Julian Lotho qui va peut-être trouver la solution dans cette dernière boucle pour s'emparer de la deuxième place alors que David L'Espèce est maintenant en proie au premier retardataire il s'agit de Jérémy Desmond je pense la voiture numéro 81 ce serait peut-être Stéphane Botella pardon qui là s'écarte voilà alors pour la deuxième place c'est chaud derrière également avec Olivier Mardoc qui doit résister ils sont coéquipiers ces deux-là il ne faut pas faire de bêtises allez David L'Espèce en tête il va s'imposer voilà dernier tour c'est officiellement la dernière boucle de cette première course ici du côté de L'Edenon on va avoir la victoire voilà David L'Espèce qui s'impose victoire de David L'Espèce dans cette première course drapeau à Damier ici à L'Edenon mais derrière c'est chaud avec David Delassalle qui revient très très fort et à la réaccélération ça va suffire pour Pierre Closset qui se met donc à la deuxième place juste devant Pierre-Julien L'Eton pied de podium pour David Delassalle cinquième on retrouve David Châtaignier qui a donc trouvé la solution une extrémiste sur Emric Pieretti alors que derrière Erwan Hubert termine septième grosse grosse difficulté devant Olivier Mardoc et Emmanuel Grossin Didier Galliat va compléter le top 10 et bien et bien et bien quelle première course Alexandre Bottella termine onzième et là douzième place pour Loïc Kamprovst voilà Loïc qui passe la ligne d'arrivée au douzième rang Fédric Téchet que n'ont pas vu beaucoup ici dans cette première course le réunionnais qui se retrouve voilà treizième de cette épreuve et enfin sans museau le reste des pilotes voilà donc pour cette première course de la soirée avec vous l'avez vu pas mal de bagarres alors on va faire une petite pause avant de passer à la norma mais on va surtout maintenant retrouver notre ami notre ami David L'Espèce je l'espère qui va pouvoir venir nous rejoindre dans dans notre TeamSpeak alors est-ce que on peut voilà alors hop on va se retrouver avec David David bonsoir est-ce que tu m'entends oui je t'entends bonsoir bonsoir David alors première interview pour toi ce soir avec cette formule Renault 2 litres on a vu que ça s'était plutôt bien passé avec un accident pour ton adversaire principal on rappelle qu'avec notre ami Jérôme vous étiez à 60 unités chacun je crois au championnat à égalité parfaite donc mais ici malheureusement il y avait non pas de l'huile sur la piste mais un pneu et il s'est retrouvé je pense au-dessus des pneumatiques qui définissent le bord de la piste à cause de cette roue sur laquelle il a décollé est-ce que toi qui le suivais tu peux d'abord avant de parler de ta propre course nous dire ce qui s'est passé pour Jérôme Leun qui était en tête devant toi après le départ bah écoute non tu m'apprends ce qui s'est passé moi je l'ai juste vu de loin décoller je pensais qu'il avait pris le viboir un petit peu trop fort et que du coup il était parti en tonneau mais si tu me dis qu'il y avait un pneu sur la piste ça explique c'est ce que l'on a reçu comme information sur le chat avec ses petits camarades qui étaient avec lui dans son TeamSpeak donc malheureusement grosse déception mais au final toi ça te permet de faire le trou face à lui au général ouais complètement pour moi c'est une bonne nouvelle c'est un petit peu dommage que ça se passe comme ça pour lui parce que bon c'est vraiment la faute à pas de chance après sa déconvenue de Poe Arnos bon c'est un petit peu dommage que ça se joue comme ça mais il a encore trois courses pour se rattraper et on sait pas ce qui peut se passer sur ces trois dernières courses on sait que tout peut arriver on l'a vu avec trois circuits après celui-ci de Lédenon qui sont aussi assez atypiques finalement dans ce calendrier donc il peut se passer beaucoup de choses on va revenir sur ta course rapidement avant de passer au warm-up de la Norma et te laisser aussi ton temps de piste une course qui a été donc débutée avec un départ en montée c'est jamais simple on a vu que tu as pu prendre l'avantage sur Jérôme qui était en pôle et ensuite il t'a redépassé est-ce que tu penses que s'il n'était pas sorti tu avais le rythme en fin de course pour aller peut-être le rechercher dans les bagarres non clairement pas il était beaucoup plus rapide que moi de toute façon on l'a vu déjà pendant les préqualifications et là il tournait environ une seconde une seconde et demie plus vite que moi donc je pense que je l'aurais jamais rattrapé il y a assez peu de doutes là-dessus oui même si on sait que le rythme en course s'atténue par rapport aux qualifs et aux semaines de préqualification on sait que sur une piste comme celle-ci c'est difficile de dépasser avec ses enchaînements mi-vitesse il y a quelques possibilités mais il faut être un petit peu je pense au-dessus sur l'adversaire si je peux me permettre pas ton cas en ce moment enfin en tout cas ce soir avec Jérôme merci beaucoup David pour ces quelques mots on va te laisser te replonger dans ce championnat cette coupe de France avec la Norma qui nous attend dans quelques instants on te laisse également rejoindre ton TeamSpeak merci beaucoup pour ces quelques mots et à tout à l'heure peut-être merci voilà donc on a David L'Espèce qui était donc à l'interview pendant quelques instants avec nous on vous rappelle évidemment que ce championnat vous pouvez le suivre mais vous pouvez également le soutenir soutenez cette chaîne évidemment et à l'internet 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 et à l'internet